Il y a trois ans, FEVIA, la Fédération de l'Industrie Alimentaire, publiait son premier rapport du développement durable. En tant que représentant du plus important secteur industriel du pays, nous étions alors de véritables pionniers. Avec notre deuxième rapport du développement durable, nous montrons concrètement comment l'industrie alimentaire belge s'engage vers une croissance encore plus durable. Depuis l'apparition de notre premier rapport, il y a trois ans, nous ne sommes pas reposés sur nos lauriers. Au contraire, avec FOOD 2015, l'industrie alimentaire s'est fixée à un objectif de croissance ambitieux. Nous avons lancé notre plateforme de promotion, food.be, avec un slogan plein de promesses, Small Country, Great Food. Ce slogan traduit parfaitement les spécificités de l'alimentaire en Belgique, la qualité, la diversité et l'innovation. Mais notre objectif n'est pas la croissance pour le plaisir de la croissance. Notre industrie a outre une responsabilité économique, également un rôle dans la société au sens large. Nous sommes confrontés à de nombreux défis. Comment allons-nous produire davantage de produits alimentaires tout en diminuant notre impact sur leur environnement ? Comment allons-nous continuer à garantir notre taux d'emploi ? Comment allons-nous aider les consommateurs à avoir un style de vie plus sain ? Pour chacun de ces défis, nous devons, en concertation avec nos parties prenantes, trouver des réponses adéquates qui nous donnent la possibilité de croître durablement. Ce rapport de développement durable est donc une photo instantanée d'un dialogue approfondi que nous entretenons avec les organisations, les fournisseurs, les clients, les consommateurs, les ONG, les autorités et le monde académique. La base de ce rapport, ce sont les défis que toutes ces parties prenantes nous soumettent. Nous les répartissons en quatre thèmes. Un, la prospérité. Deux, les personnes avec lesquelles nous travaillons. Trois, l'impact sur l'environnement. Et quatre, plus largement, notre impact sur la société. Pour chacun de ces thèmes, nous avons développé une vision et nous montrons comment, grâce à de multiples actions concrètes, nous tentons d'apporter des réponses. Nos performances économiques de ces dernières années sont étroitement liées aux investissements innovants dans nos produits, mais aussi dans nos procédés de fabrication. Grâce à ces innovations, le consommateur peut choisir parmi une gamme très variée de produits de grande qualité. Investir en innovation, cela signifie également investir dans l'humain, dans nos collaborateurs, grâce par exemple aux formations, ou lorsque nous tentons de mobiliser les jeunes vers une carrière dans l'industrie alimentaire avec des projets comme Food at Work. L'approche innovante signifie également que nous osons nous attaquer aux défis difficiles de notre empreinte écologique. Nous rêvons d'un secteur sans aucun impact sur l'environnement. Mais nous savons aussi pertinemment bien que nous ne réussirons pas tout seuls. La collaboration est importante. C'est un principe de base que nous appliquons notamment par la concertation structurelle mise en place au sein de la chaîne agroalimentaire. C'est seulement lorsque nous aurons une stratégie pour toute la chaîne que nous pourrons véritablement diminuer notre impact. Mais nous n'oublierons jamais notre propre responsabilité. Enfin, nous n'oublions pas l'impact qu'on a produit sur le consommateur final et la société dans son ensemble. Des phénomènes comme l'obésité nous obligent à continuer à investir dans l'innovation et à participer au dialogue sur le rôle de l'industrie dans le cadre d'un style de vie sain. Avec ce rapport de développement durable, nous ne terminons pas un processus. C'est une photo à un moment donné, dans un long chemin au cours duquel, avec nos parties prenantes, nous tentons de trouver des réponses aux défis. Sous-titrage Société Radio-Canada